bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on va entamer une vidéo en deux parties donc la première partie sera aujourd'hui et la suite normalement demain sur quelque chose qu'il m'a été très souvent demandé et qu'au delà des demandes qui me sont faites je vois très souvent revenir sur les divers channels que ce soit ceux du royaume le discord le facebook ou ailleurs on voit très souvent la question qu'on se pose tous avec qui j'associe tel ou tel commandant qu'il soit épique ou légendaire donc plusieurs joueurs se posent cette question et certains joueurs bien informés ont décidé de faire des screens des guides assez simple et assez parlant qui permettent à tout le monde facilement de savoir en un clin d'oeil avec qui je peux associer un commandant et quels sont les duos les pairings qu'ils sont qui sont faits généralement au niveau du jeu donc on va commencer pour cette première partie avec les commandants épique avec qui on peut associer les commandants épique alors attention comme c'est indiqué sur le document que je vais vous montrer document qui a été fait fait par un joueur qui est abuse panda qui est un joueur bien connu de la communauté pour ceux qui fréquentent le discorde officiel de rock et donc on voit il n'y a pas tous les duos qui sont possibles mais c'est ceux qui sont le plus souvent utilisés et qui sont pas classés par performance qui sont juste classés par type donc voilà le premier document on le voit ce document sur les commandants épique on voit il commence bien évidemment avec le commandant premier et de la cavalerie la cavalerie c'est ce qui est le plus utilisé par le jeu donc c'est pas du tout déconnant de commencer par eux surtout on le voit encore les commandants qui arrivent les tout nouveaux commandants qui arrivent sont encore des commandants cavalerie on voit donc pelage qui peut être associé alors vous regardez bien les icônes et les marqueurs alors je m'excuse par avance pour la qualité de l'image c'est la qualité maximum la qualité avec laquelle ça a été fait comme il récupère des picots des miniatures des commandants qui sont déjà pixelisé on a une image qui est de bonne qualité mais qui pourrait être beaucoup mieux puisqu'elle n'est pas elle n'est pas en hd donc on voit pelage peut être associé avec belisère pour les combats sur les champs de bataille donc l'open field battle c'est des combats sur les champs de bataille donc ça soit de l'arc of osiris du kvk ou simplement du ke ou en tant que commandant légendaire avec minamoto encore une fois sur deux des batailles de champs de bataille et pour finir avec ko ko donc voilà donc c'est les trois commandants qui sont le plus souvent utilisés personnellement je vous conseillerais effectivement comme premier commandant avec lui belisère et si c'était un épique après il fonctionne bien avec d'autres duos mais c'est vrai que c'est celui qu'on voit souvent après si c'était un légendaire si je l'associe un légendaire courant je mettrais effectivement ko ko vous remarquerez que sur cette image là sur ce document là n'ont pas été intégrés les les tout derniers commandants bien évidemment car ce document recense les paires les plus utilisés et les derniers commandants les plus récents sont pour le moment pas un grand nombre de gouverneurs les possède à part les pay to win la majorité des joueurs qui sont des free players les possède pas donc c'est pour ça qu'ils n'apparaissent pas encore dans ce document donc pour le deuxième commandant belisère on voit qu'il est assez facilement associé avec en binôme soit pour chasser les barba avec ko ko ou attaquer des forts ou faire de l'open field ou avec saladin sur de l'open field personnellement moi je vous conseillerais belisère de l'associé avec bébar pour pour l'open field ensuite donc justement on en vient à lui bébar bébar associé généralement d'après le document avec son z ou avec et elle fléda pour de l'open field bien évidemment c'est un commandant privilégié pour l'open field bébar moi encore une fois bébar je l'associe même dans le binôme à l'inverse soit avec belisère soit avec pelage encore une fois pour de l'open field même pour toute situation boadissé donc boadissé j'ai vu que certains s'en servaient évidemment pour faire de l'open field je trouve je trouve ça assez étonnant mais bon elle est plutôt pour du barbare ou des forts de barba en binôme avec donc là selon le document haussmann avec hermann pelage ou est elle fléda les trois fonctionnent en forme barba effectivement les trois fonctionnent en forme barba il n'y a pas de souci et sur le les forts barbares les barbara hunting pardon avec et elle fléda ça marche avec tous en fait un là il n'y a pas de il n'y a pas de mystère après c'est pas un des commandants les plus utilisés voire pas du tout utilisé sur sur de l'open field alors l'ohar l'ohar alors il m'arrive encore de voir l'ohar dans des de l'open field justement en kvk ou en osiris j'ai fait le dernier osiris que j'ai fait de l'arc of osiris je vois encore des joueurs qui sortent avec l'ohar j'ai jamais compris peut-être ils n'ont que ça mais certains ont une belle puissance donc ça reste assez étonnant donc l'ohar il peut être associé avec n'importe qui l'ohar avec avec richard c'est intéressant l'ohar et richard quand on n'a pas minamoto par exemple et qu'on à l'event où on doit enchaîner sans rentrer chez soi les barbares c'est un bon binôme qui tient la route et qui peut faire énormément de barbares pendant très longtemps si on n'a pas minamoto évidemment si on souhaite faire un pairing épique légendaire ensuite on peut le mettre avec yin seong bon écoutez moi je suis pas fan de ce duo mais apparemment certains l'utilisent pour chasser les barbares et avec etel fleda bon c'est des binômes qui se tient moi j'ai déjà fait du lohar boadissé pour les barbares hunting ou les forts barbares ça marche super bien bien évidemment il n'y a pas de surprise et pour chasser les barbares vous pouvez même mettre avec ko ko lohar il n'y a pas il n'y a pas de souci ça fonctionne aussi ensuite en primaire on se retrouve sur de l'infanterie évidemment avec le meilleur commandant infanterie selon moi en épique sun z pourquoi le meilleur parce que en général on fait avec sun z ou même avec tous ses commandants ont fait de l'open field et on a fait face à plusieurs troupes donc en multi troupe c'est clairement le meilleur jean est meilleur en mono troupe mais c'est beaucoup plus rare de combattre qu'une seule troupe d'avoir du 1 vs 1 donc sun z en binôme on peut le retrouver en open field avec richard avec yin seong avec etel fleda ou avec jeanne et pour chasser les barbares avec richard bon la seule utilité de sun z pour chasser les barbares le binôme fonctionne un sun z richard ça fonctionne il n'y a pas de souci là pourquoi on le voit et pourquoi il est utilisé parce que en usant seulement une quarantaine une cinquantaine de pa selon l'art que vous avez développé vous allez pouvoir toucher en même temps plusieurs troupes et donc ça va vous faire économiser dpa à l'air tout tout bête ce tri ce type sous cette stratégie si vous la connaissez pas mais en tout cas ça permet vraiment d'attaquer un pack de barbares et d'un seul coup en usant vraiment un minimum de pa donc faire 2 3 4 5 6 voire 7 d'un coup un gros paquet grâce à la zone de sun z donc là c'est vraiment intéressant quand vous voulez maximiser le nombre d'unités en un minimum de pa en revanche ça demande du temps et un petit peu de stratégie parce qu'il faut trouver des bons packs et faut savoir un petit peu déplacer sa troupe en traînant les barbares je dirais sans que ça arrête le combat pour aller avec la zone en toucher d'autres alors moi son zi je l'utilise généralement quand je le prends qu'en épique en binôme avec le g sinon je fais des binômes mais avec des légendaires donc un g justement donc un g son zi ça fonctionne encore une fois ça permet de compenser je dirais le fait que le gine n'a pas de zone puisqu'on on récupère l'attaque de zone de son zi ou avec six pions si pions jeu je m'en sers jamais avec le gine mais apparemment en open field c'est un binôme qui est utilisé ça permet effectivement d'augmenter la taille de sa troupe et d'avoir une grosse troupe infanterie une troupe large puisqu'on on a le bonus de bœuf de six pions d'expansion d'armée de six pions airman avec q sonoki oui classique on est sur des archers open field ça le fait moi je préfère le binôme dans l'autre sens en revanche q sonoki airman avec haussmann l'avantage aussi et d'avoir une troupe large ou avec notre ami cid ou yin seong toujours en open field évidemment avec les archers ont ils sont très utilisés en open field de plus en plus surtout avec l'arrivée d'edouard on conclut cette revue des commandants épiques les plus utilisés en en pairing on le voit on a six pions qui est très utilisé avec haussmann donc ça c'est sûr c'est le binôme leader en qualité compétence pardon leader très utilisé que lorsqu'on a que des épiques car ces deux commandants leadership et ça vous fait une très grosse armée sinon en open field il est utilisé aussi avec jeanne jeanne qui est la reine du debuff donc très utile même si maintenant je la conseillerais avec etel feda parce qu'elle est accessible à tout le monde y compris au total free player et pour finir en légendaire avec avec ces arts évidemment c'est un binôme qui marche si votre césar est en ce qu'il beaucoup moins élevé que votre sipion donc qu'il fera beaucoup moins de dommages pour finir de façon générale il ya les les récolteurs qui sont listés vous pouvez les paier et tous ensemble et mettre en duo tous ensemble il n'y aura pas de soucis quelques petites notices pour finir qui le sur le document lorsqu'il sera refait je vous en parlerai de nouveau puisque dans le futur il y aura plus de rôle détaillé comme l'indique son créateur notre ami le panda abusé mais pour le moment il indique que c'est plus simple de le faire comme comme cela pour lui et qu'il espère que ça va aider tous les joueurs donc voilà écoutez pour moi ce document je le trouve très utile est très très synthétique est vraiment en un simple coup d'oeil on peut voir les duos les plus les plus utilisés dans le jeu en épique ça permet à tous les joueurs qui se posent la question qui soit débutant ou qui soit un peu plus avancé dans le jeu qui se demande avec qui je peux faire ce binôme là voilà ils ont au moins les duos les plus utilisés selon la circonstance dans le jeu par tous les joueurs par la grande majorité des joueurs c'est tout pour cette première vidéo sur le pairing le duo des commandants épique si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez à présent ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie et si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé toute nouvelle vidéo et par exemple ne pas rater la prochaine vidéo sur le pairing les duos des commandants légendaires je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock